... Bienvenue au Nautique de Paris 2014 pour la suite de notre feuilleton sur le Salon Nautique international de Paris Aujourd'hui on attaque les Sommers Rigides avec à mes côtés Denis Serda qui est importateur pour la France de la marque italienne Joker Boat Vous êtes également responsable d'un chantier naval à Yer qui s'appelle Yer Espace Plaisance Alors Denis, quelques mots pour l'historique de la marque Joker Boat Bonjour, tout d'abord Joker Boat est une marque emblématique du Sommers Rigides en Italie C'est une marque qui existe depuis 35 ans qui est spécialisée dans la fabrication de Sommers Rigides haut de gamme en néoprène Ipalon C'est une marque où on a un savoir-faire italien et donc les bateaux sont faits à la main Oui, effectivement tout ce qui est partie gonflable tout ce qui est tubulure tout est collé avec de la colle néoprène à froid donc avec une intervention humaine qui est très très importante beaucoup de main-d'oeuvre Décrivez-nous un peu ces bateaux qu'est-ce qui fait un peu leurs innovations Écoutez, la marque Joker Boat se distingue un petit peu des autres par sa sobriété on a des produits qui ne sont pas trop surchargés en matière polyester on n'a pas trop de... comment dirais-je, c'est pas compliqué ça reste sobre, ça reste épuré on peut les personnaliser complètement que ce soit la couleur de la coque la couleur du tube, la couleur des celleries la couleur des taux vous avez un bateau que vous pouvez faire le personnaliser un peu les logos si vous ne les voulez pas on peut vous les enlever vraiment c'est du sur-mesure Alors donc on peut être flashy un peu bling bling et on peut être beaucoup plus simple Alors la nouveauté pour vous de ce Nautic c'est le bateau qui est exactement en face de nous dites-nous tout Alors c'est un nouveau bateau un petit peu un nouveau concept dans la gamme Joker vous avez un bateau qui est monté en qualité encore de fabrication et en niveau d'équipement vous n'avez plus d'options il est équipé en série avec toutes les options vous avez le frigo, le WC, le gando électrique le coin repas, le taux de soleil, la douchette enfin voilà, vous avez un bateau pour des sorties à la journée vous avez tout l'équipement vous n'avez plus d'options donc c'est un peu la nouvelle tendance voilà, chez Joker Bot et puis quelle est en général la motorisation que vous proposez ? alors la plupart de nos bateaux sont équipés en moteur hors bord donc là en l'occurrence celui-ci le 28 on peut le motoriser en monomoteur ou en bimoteur et là nous l'avons présenté évidemment en monomoteur qui est la solution la plus simple avec un 300 chevaux et globalement, on va terminer par ça la crise économique a moins impacté le secteur du semi-rigide que d'autres secteurs du nautisme je pense qu'en France c'est un marché qui est assez porteur bon évidemment on a eu des répercussions au niveau de la crise mais le semi-rigide en France je pense qu'il se porte bien en Italie par contre ils ont vécu ils ont baissé le marché a baissé de 30-40% au niveau du semi-rigide et du rigide c'est encore pire là-bas en Italie mais en France je crois que le semi-rigide on est dans le bon créneau est-ce qu'il y a aussi peut-être une tradition en France avec Alain Bombard, des histoires fortes ? Oui, après le mot populaire pour désigner un semi-rigide on dit un Zodiac donc les gens souvent rentrent sur notre stand et disent ils sont beaux vos Zodiac c'est un petit peu comme le frigidaire et le réfrigérateur la marque, voilà donc c'est vrai qu'en France le semi-rigide aussi a été bien implanté l'intérêt des bateaux italiens c'est qu'on a amené des semi-rigides plus équipés avec plus de confort, des bains de soleil des WC, des douchettes, voilà Allez, juste une fourchette de prix là pour avoir une idée Fourchette de prix, donc si on prend le bateau qu'on vend le plus c'est un 6m70 qui est le Clubman 22 il faut compter tout équipé avec une remorque 150 chevaux, etc. dans les 50 000 euros à peu près et après ? et après le 28 on est à 100 000 euros voilà, donc on part de 40 000 euros pour les Pouchères le Mainstream 800 qu'il y a derrière nous qui a un moteur inboard, lui par contre en diesel est à 110 000 euros vous embarquez beaucoup de monde ? alors voilà, un des arguments, encore un argument pour le semi-rigide c'est la flottabilité, donc ça flotte mieux qu'un bateau rigide donc vous avez une capacité à bord plus importante que sur les bateaux rigides notamment celui-là, on peut mettre 17 personnes dessus voilà merci beaucoup Denis Serda merci à vous à bientôt ? j'espère voilà, on se retrouve dans le stand de l'association Eric Tabarly avec Bernard Rubinstein qui a été longtemps un équipier d'Eric Tabarly qui est journaliste et qui a organisé une exposition pour ce salon nautique 2014 une exposition qui dit quoi ? ben en fait l'idée c'était raconter par le texte, l'image, les dessins l'héritage culturel et technologique on peut dire d'Eric Tabarly parce qu'on connaît évidemment Eric Tabarly, grand marin vainqueur, double vainqueur de Transat 64, Transat 76, course autour du monde mais le grand public ou même les plaisanciers connaissent mal ou seulement en partie tout l'héritage qu'il a laissé au niveau de l'architecture navale mais aussi au niveau du matériel, des équipements donc c'était ça l'idée et montrer que ce qu'il a inventé hier est toujours vrai aujourd'hui donc Eric était, on le sait, un visionnaire donc il a inventé par exemple la bulle ben la bulle, oui, qu'il a installée pour la première fois sur Pendwick 2 ben on la retrouve pratiquement sur tous les 60 pieds qui font le Vendée Globe alors on présente la bulle de Pendwick 2 qu'il a récupérée sur un vieil hydravion et on montre la bulle de Camille Jérémy Beilloux sur Maître Coq donc c'est un peu ça l'idée on présente, quand il a fait Pendwick 4 le trimaran il avait installé des maels et on montre aujourd'hui le mael enfin il y a pas mal de choses, il y a la chaussette Aspi, il y a les lazy jacks le régulateur d'allure ? alors le régulateur d'allure, oui, mais alors ça maintenant le problème c'est que le régulateur d'allure qui était à l'époque l'un des gros problèmes du solitaire maintenant c'est le régulateur d'allure, le pilote électrique a complètement nettoyé enfin pas nettoyé mais remplacé, mis à l'écart le régulateur d'allure en fait on veut dire qu'Eric il était visionnaire mais il a aussi osé oui oui il a osé parce que imaginez Pendwick 4 en 68 lancer un trimaran de 20 mètres dont on connait rien ou même Pendwick 5 qui est si vous voulez l'ancêtre des monocôtes de 60 pieds il fallait vraiment disons avoir des couilles quoi enfin et puis en plus il a réussi à gagner sur des bateaux là sur ces bateaux là je trouve c'est vrai, oui il fallait vraiment oser d'abord il a fait découvrir la voile à tous les français parce qu'à l'époque en 64 on était, on parlait pas de voile, on parlait de diotique c'était ces messieurs en casquette et beurre blanc donc il a découvert, il a montré aux français qu'on pouvait faire de la voile et ça a été un formidable boom c'était quand même en 64 quand il gagne la Transat la première fois qu'un grand hebdomadeur Paris Match fait une une avec Tabarly quoi donc Tabarly au Nautique de Paris, une exposition à voir et à revoir et Bernard Wittstein je vous dis bravo car c'est du joli métier de journaliste et de chercheur d'information oui oui et puis je crois qu'il y a un peu, pas un label mais c'est une jolie phrase on lui doit tous quelque chose et je pense que c'est vrai à tous les niveaux quoi si le salon nautique est ce qu'il est aujourd'hui si les courses, si on a des courses comme la route du Rhum à un tel niveau c'est quand même grâce à ce bonhomme, à ce grand bonhomme Merci beaucoup Bernard Wittstein, on se retrouve très vite pour la suite du Nautique de Paris 2014 Porto de Versailles, à très vite !